Peuple gabonais, bonjour. Gabonaises, Gabonais, je suis Bertrand Zibabara. M'en est sabre d'anaya boulengamang, m'en est sabre d'ayamoun. Une lettre virale circule depuis quelques heures, je dirais depuis deux jours sur internet, disant que je serai convié à une réunion avec le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Je tiens solennellement et fermement à démentir. Je ne suis mêlé ni de près ni de loin à cette mascarade. Je n'ai eu aucun entretien, aucun contact avec qui que ce soit. Je ne suis demandeur de rien depuis ma sortie de prison. J'ai par contre entrepris de remercier le peuple gabonais dans son entièreté qui m'a soutenu dans cette dure épreuve. J'ai parallèlement rencontré tous les leaders de l'opposition gabonaise. Je suis allé rendre en premier mes civilités au dernier gagnant de la présidentielle de 2016, le président élu Jean-Pin. Ensuite, j'ai été tour à tour reçu par la présidente de l'Union nationale, Paulette Missambo, par le président Baro Chambrier. J'ai été reçu par le président Nge-Mosuleron et ensuite par le président Paul Mbassol. J'ai été reçu également par Aimé Mbadinga. J'ai été reçu par Vincent et Sonne Mangeur. J'ai été reçu par toute la notabilité de l'opposition. Ils sont nombreux et permettez-moi aujourd'hui de dire un grand merci. J'ai été reçu par Jacques Adia-Enon, le président Edmond Oconveler, la société civile, Judith, les Cogos, Marcona et Sandy, Malanda et tous les autres. Et je continue encore à circuler et à dire un grand merci à toutes ces personnalités et à tout le peuple gabonais qui m'a soutenu durant les six ans de prison que j'ai passés. J'ai démissionné du PDG au-dessus et au-vu de tout le monde. Si je devais y retourner, cela devait se faire depuis la prison centrale de Libreville où à plusieurs reprises, j'ai été abordé et j'ai eu à discuter avec des personnalités. Et la dernière en date est le général Oligi qui avait été envoyé par le président Ali Bongo Ndimba. Et ma réponse ne souffre d'aucune inquiétude ou en réalité d'aucune ambiguïté, devrais-je dire. Ma réponse, elle est là. J'ai été au PDG, j'ai quitté ce parti parce que nous voyons dans quelles conditions ce parti a mis notre pays. Notre pays est aujourd'hui la risée de la planète. Notre pays est la risée du monde entier. L'un des pays les plus riches d'Afrique, mais avec une des populations les plus pauvres. Je ne peux donc pas retourner à ce que j'ai volontairement quitté au-dessus et au-vu de tout le monde. Cette lettre-là, elle n'est pas de moi, cette invitation n'est pas de moi. Je ne la connais pas. C'est une fois de plus une manigance, comme toujours. Et j'en suis victime depuis ma démission du Parti démocratique gabonais en 2016. C'est une cabale. Ceux qui l'ont conçue savent pourquoi ils l'ont fait. Mais moi, Bertrand Zibaba, je ne suis au courant de rien du tout. Mais je profite parallèlement également à donner une mise en garde solennelle. Je prends le peuple gabonais à temois. Depuis trois semaines, je suis harcelé. Je vous le dis de manière solennelle. La prochaine fois que vous m'enverrez pour harcèlement, je sais qu'une fois de plus, c'est une des nombreuses manigances. Je ne peux pas comprendre que les jeunes filles, aussi belles que vous êtes, que vous m'envoyez votre nudité constamment et permanemment. Je ne mange pas de ce pain. Je sais exactement, moi également, aujourd'hui le Gabon est un pays de verre. Nous savons qui est derrière cette manigance. Qui vous envoie vos trois prénoms ? L'un, le prénom commence par M. L'autre, le prénom commence par T. Et la dernière, le prénom commence par A. Arrêtez. Je ne vous connais pas. Mon téléphone, je ne sais pas comment vous l'avez eu. Je n'ai pas besoin de vous. Vous êtes de belles femmes. Arrangez-vous plutôt à trouver des copains qui, demain, peut-être, vous marierez. Je n'ai pas besoin de ça. Et la prochaine fois, très solennellement, je vous le dis, que vous m'enverrez vos photos nues ou vos vidéos. Nous nous retrouverons au tribunal de première instance de Libreville et je vous poursuivrai pour harcèlement. Je ne vous ai rien demandé. Vous êtes envoyés et vous êtes en mission. Mais je suis le Niamouro, je suis l'Ivunda, je suis le Njim, je suis le Ngo Baba. Le Kulu, c'est moi. Le Repé, c'est toujours moi. L'As des As, c'est moi. Alors, je vous dis, chère petite fille, chère sœur, vous êtes d'un âge. Arrêtez votre mascarade. Je ne vous ai rien demandé. Gardez vos photos intimes pour vos petits amis ou pour vos époux. Bertrand Zibaba, je ne vous ai strictement rien demandé. Je vous remercie. Peuple Gabonais, restons et demeurons vigilants. Je suis dans mon âme, je suis dans mon esprit et j'ai pardonné à tout le monde. La seule chose, par contre, que je demande à ces personnes, c'est d'arrêter et de me laisser vivre un tout petit peu. J'ai besoin de me reconstruire. J'ai besoin d'aimer mes enfants qui ont été sévrés de l'amour paternel pendant six ans. J'ai besoin à cause de Bertrand Zibaba. Donc, vous ne pouvez pas mettre autant d'énergie pour nuire à un simple individu. A bon entendeur, salut, peuple Gabonais, merci. Demeurons dans la prière et restons vigilants. Je vous remercie.